Bienvenue dans un café qui sert pas beaucoup de café pour assister à Pimentfort avec votre animateur, Normand Bratoué! Bonsoir, bonsoir à vous ici au Café Campus, bonsoir à la maison, bienvenue à la seule émission qui dit plus de niaiserie que Donald Trump, mesdames et messieurs. Et pour s'amuser avec nous, Jérémy Demet, Emmanuel Bilodeau et Jean-François Mercier! Est-ce que tout le monde à la maison le voit bien ou ça arrête ça? C'est vrai que je suis bon. OK! C'est quasiment mieux. Non, Anaïs Favron sera la semaine prochaine. OK! Comme disait si bien Confucius, ben non, c'est pas moi qui dis ça, c'est Patrice Lécuyer. Toutes mes excuses! Alors, c'est le temps de vous excuser pour quelque chose que vous avez fait, de pas fait. Enfin, on va commencer par Jérémy. Je m'excuse à ma grand-mère, Normand. J'aurais jamais allé la visiter à l'hospice déguisé en faucheuse. Yeah! Ha ha ha! C'est pas une bonne idée. Manu! Ben moi, j'aimerais m'excuser à tous les gens qui trouvent que je parle trop vite pis qu'ils comprennent jamais rien à ce que je dis. Je m'excuse, mais en même temps, je vous dirais écoutez plus vite que Aline. Jean-François! Ben moi, Normand, je voudrais m'excuser à l'esthéticienne proche de chez nous. J'ai vraiment mal interprété sa pancarte « Entrée pour un facial». Ah! Ha ha! 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 Malade, malade. Là! Le piment va Jean-François. Oh! Ha! La tue ma marche. Ha! 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 Comme dirait le cinéma québécois, le jour où Claude Legault va prendre sa retraite, bon, on fera plus de films. C'est pour ça qu'on joue aux indispensables. OK, qu'est-ce qui est indispensable dans telle ou telle situation? Qu'est-ce que ça te prend? Comme par exemple, qu'est-ce que ça te prend si tu vas au funérail de quelqu'un que t'aimes pas beaucoup? Ben, des gouttes pour les yeux. OK? Qu'est-ce qui te faut si t'es pris dans du sable mouvant? Je peux vraiment amener qu'est-ce que je veux, là? Oui. Moi, j'amènerais une réplique à l'échelle de l'échangeur Turcot. J'ai toujours rêvé de ça. Qu'est-ce qui te faut si t'es pris dans du sable mouvant? Normand, moi, je dirais Jean-François Mercier. Parce que je regarde ses cheveux et il a l'air d'être habitué de Calais. Hein? Oui. Qu'est-ce qui te faut si t'es pris dans le sable mouvant? À ce moment-là, Normand, je dirais Jérémy Demey. Oui. Si je peux mourir là-dedans, moi, t'as l'amener avec moi. T'es pas là-dedans, là. J'ai pas rapport. J'ai pas rapport. Qu'est-ce qui est indispensable si les extraterrestres envahissent la Terre? Deux mots, Normand. Oui. Chuck Norris. Si les extraterrestres envahissent la Terre? Bien, il faut se protéger si on se fait envahir. Fait que moi, je dirais des armes ou des condoms, dépendamment de quoi y'ont de l'être, les extraterrestres. Qu'est-ce qui est indispensable? Si les extraterrestres envahissent la Terre? Mais là, envahir, envahir, là, on vous a pas envahi. On est venu s'installer, c'est tout, là. Je sais pas. C'est subtil, c'est subtil, ça. Ça prenait de... C'est une bande, wow! Qu'est-ce qu'il te faut si tu vas à Poudlard, l'école de magie? Une paire de jeans, Normand. Pourquoi? Parce qu'à la grandeur que j'ai, moi, les robes de sorcière, ça me ferait une mille. Poudlard. Moi, un drone. Fait que j'ai ri les oiseaux. C'est pas vrai qu'un gros hébou est dégueulasse. je vais m'importer mon courrier dans mon grueau quand j'ai mangé mon porridge. Je me comprends, en tout cas, je me comprends. Si j'ai-tu vent Poudlard? Rien, Normand. Je l'ai déjà, ma baguette magique! J'ai mon baguette! Applaudissements Rien Rien Applaudissements La France-Foi, merci. Applaudissements Comme dirait Sonia, de la ligne 1-800-Sexy-voices. « Raccrochez pas tout de suite. Votre appel est important pour nous. » OK, c'est très simple. Vous faites le service à la clientèle. Moi, je vous appelle avec un problème et vous me donnez votre solution. Comme par exemple, si je vous appelle, puis je dis « J'ai un problème avec mon iPad. » Vous pourriez faire « I don't speak French. » OK, on commence. Hé, Normand! T'as ce qu'il y a! OK, on parle. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Bonjour! Bonjour! Ils vont mieux sur la tente. Ah, OK! D'or, Caroline! Bonjour! Ma pajette ne marche plus! Ben, félicitations, elle aura quand même survécu plus longtemps qu'un Radio Shack qui vous l'a vendu. Bonjour, ma pagette ne fonctionne plus. Normal, il n'a plus de jambes! Ne marche plus que moi. Ma pagette ne marche plus. Ben, probablement qu'elle accueille, monsieur, juste la repartir sur le choc puis tirer sa corde. Bonjour, ça fait six mois que je suis dans votre site de rencontre et je n'ai toujours pas de blonde. Ben, probablement que dans la section intérêts, vous avez conduit zoologie puis zoolophilie. Très confondant. Oui, je m'en livre 20 ans. J'ai pas de blonde. Pour la dixième fois, monsieur Mercier, l'Association des travailleuses du sexe n'est pas un site de rencontre. J'ai toujours pas de blonde. Ben, enlevez votre photo de profil, ça devrait vous aider, monsieur Bidodo. Oh, shit! J'ai acheté une poupée à ma fille puis elle veut pas jouer avec. 6 ans, c'est peut-être un peu jeune pour apprécier Chucky. Hein? Une poupée à ma fille puis elle veut pas jouer avec. Donnez-la en adoption. Ben, la poupée ou votre fille, celle qui vous coûte le moins cher. J'ai acheté une poupée à ma fille puis elle veut pas jouer avec. Ben, prenez-la en photo, monsieur, mettez-la sur l'iPad puis elle va voir, vous allez voir, elle va jouer des heures. Je l'ai ma fille, mais je peux la retenir, je vous le dis. Bonjour. J'ai acheté un chat dans votre pet shop mais il est distant. Que faire? Acheté un chien, Colin! J'ai acheté un chat dans votre pet shop puis il est distant. Félicitations, vous avez un chat. Normal. Ouais, 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 c'était génial. J'aimerais parler à votre gérant. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. J'ai acheté un chat, puis il est distant. Hey, c'est les chiens qui trippent sur le beurre de pinot, pas les chats, gros dégueulasse. OK. OK. On passe au vote qui a été le meilleur. C'est pas chaud, pote. Jean-François Bercier de la Bercier. Et rendez-vous après la peau. Et comme dirait l'hôtel de glace, c'est sûr qu'on a des rabais pour le mois de mai, mais gros, tu es. C'est pour ça qu'on va jouer au slogan honnête. Je vous nomme quelqu'un ou quelque chose et vous me dites, ça serait quoi son slogan honnête. Comme par exemple, le slogan honnête pour le Canada anglais, ça serait... Chut! Il est dix heures. Slogan pour les boissons énergisantes. L'énergie de Grégory Charles sans la sueur. Slogan pour les boissons énergisantes. Donnez-moi surtout pas ça, ça va déchirer l'espace-temps. Slogan pour les boissons énergisantes. C'est normal si t'as le brangourdi. Slogan pour les centres de ski. Venez voir des Français se péter la gueule. Slogan pour les centres de ski. On est tellement ben en te ferait chier. Slogan pour les centres de ski. On a des canons en neige. Il n'y a pas de neige, puis tu veux te déchirer l'aine en glissant sa bédaine. Slogan honnête pour des résidences pour personnes âgées. On a une piscine, un gym, un dépanneur, des infirmières, des médecins. La seule affaire qu'on n'a pas, c'est de la visite. Slogan honnête pour des résidences de personnes âgées. Quoi de mieux que de finir sa vie en se faisant parler en bébé dans une ambiance posthume? Des résidences pour personnes âgées. On travaille dur pour faire manger mou. Le piment va à Jacques Demers, bienvenue. Comme disait le dentiste de Lil Wayne, quand il a vu qu'il y avait juste une dent qui n'était pas en or, « Trouvez l'intrus! » Le jeu est très simple. Je vous donne trois items et vous me dites lequel du groupe est l'intrus. Par exemple, l'intrus parmi vous trois, bien, c'est JF, parce que les deux autres ont encore le droit d'aller aux États-Unis. OK. Qui est l'intrus entre le jour de l'an, la Saint-Jean et l'Halloween? Normalement, moi, je dirais Halloween. Parce que c'est beaucoup plus dur de pogner une fille quand t'es agent et déguisé en réfrigérateur. Quel est l'intrus entre le jour de l'an, la Saint-Jean et l'Halloween? Moi, je dirais que c'est le jour de l'an parce que c'est le seul qui a un vrai décompte. T'sais, à l'Halloween, c'est le décompte des filles qui sont déguisées en charrues, puis à la Saint-Jean, c'est le décompte des caves qui se pitchent dans le feu. Quel est l'intrus entre le jour de l'an, la Saint-Jean et l'Halloween? Moi, je dirais la Saint-Jean, normalement, parce que c'est la seule place où tu peux vraiment... T'as des chances de tomber dans le buisson en piste. Le fameux buisson en piste, là, de C'est plein d'Ebraham, derrière le Concorde. Le quoi? Le fameux buisson en piste, un buisson en piste. OK. D'accord. Ça existe. On va passer immédiatement à une autre question. L'intrus entre ta blonde, ta femme et ta maîtresse. Moi, il n'y en a pas. C'est toutes la même personne. L'intrus entre ta femme, ta blonde et ta maîtresse. Quoi? J'aimerais juste profiter de l'occasion pour la saluer. Bonjour, Marianne. Édith! Bonjour, Édith. Alors, ta blonde, ta femme et ta maîtresse. Ben, moi, je dirais que, dans mon cas, ça serait ma femme, parce que c'est la seule avec laquelle j'ai pas de sexe. Ta blonde, pas de femme. Ta blonde, ta femme et ta maîtresse. Moi, Norman, j'avais vraiment hâte d'entendre la répondre à J.F., parce qu'on sait tous que dans la vraie vie, il est gay. Oui. Voilà. Ah, vous saviez pas? OK. Alors, regardons qui c'est qu'il parle. OK. C'est la charité qui se moque de l'hôpital. L'intrus. Les amis, je me cloche à quelque part. OK. L'intrus entre un hipster, un punk et un douchebag. Ben, moi, je dirais que c'est le hipster, parce que c'est le seul qui est game de se promener en Bixi en plein jour. OK. Un hipster, un punk et un douchebag. Moi, je dirais le punk, Norman, parce que je regarde Manu et J.F., puis c'est le seul qui passe sur le plateau. OK. Parfait. Un hipster, un punk douchebag. Ben, le punk, il est cheveux roses. Le douchebag, il est orange. Puis le hipster, ben, il trouve ça trop comme un Shirley Pilar. Oh, trop cute. OK. On passe au voteur. Revenez-nous à Bray-la-Pauze. Eh, comme dirait l'épais qui mange chez Alphabitz, mais c'est réel, me parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça qu'on va jouer aux derniers mots. Quelles ont été les dernières paroles de quelqu'un avant de mourir? Comme, par exemple, les dernières paroles de David Bowie. Ça aurait été, vous direz, Antoine Gratton, que beau se dessiner un étoile sur l'œil, mais on joue pas dans la même tale. OK? Alors, les dernières paroles de Michael Jackson. J'aimerais être exposé en noir ou en blond. Je sais plus, je suis mêlé, je suis mêlé. Les dernières paroles de Michael Jackson. J'ai hâte d'aller au ciel pour pouvoir rencontrer Elvis et voir la face quand je vais lui dire que j'ai couché avec sa fille. Les dernières paroles de Michael Jackson. Du propre po' folle, du propre po' folle. Le nom est tellement le fun, ça peut pas faire ce mal que ça. Les dernières paroles de l'acteur Patrick Swayze. On peut dire qu'il est pas mort aussi. Regarde, j'ai dansé, j'ai fait de la poterie, du surf. J'ai même fait du tai-chi dans Roadhouse. J'ai vraiment tous les talents, à part celui de comédien. Patrick Swayze. Avouez, vous vous demandez si je vais revenir ou pas. Faites de la poterie, puis vous verrez. Patrick Swayze. I've had the time of my life Never enough for my life. OK. Mettons que rien dit avant de mourir. OK. Le dernier mot de Walt Disney. Hé, Fantasia, là, moi non plus, j'ai rien compris. Le dernier mot de Walt Disney. N'importe quel congélateur, mais pas dans une banque de sperme. Le dernier mot de Walt Disney. J'ai toujours rêvé d'aller à la ronde. Les dernières paroles de René Lévesque. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire qu'il n'y en aura pas de prochaine fois. Les dernières paroles de René Lévesque. J'aurais aimé un oui. Un oui. Un peu à l'image et à la vie sexuelle de Jeff Mercier. Les dernières paroles de René Lévesque. Je suis les gars, parce que ça ne parlait pas de même. Je ne l'aurais pas vu de mon vivant, mais je suis convaincu que d'ici là en 2000, le Québec sera indépendant. Je ne l'aurais pas vu de mon vivant, mais je suis convaincu que d'ici là en 2000, le Québec sera indépendant. OK. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. On pense au vote. T'as été le meilleur. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais tu ne m'as compté de la nourriture avec mon vin. Avec mon oeil d'acquipage, qui pense que les CPE devraient avoir plus de moyens pour se pogner à gastro 20 fois par année, ça se paye. OK. Avec mon oeil d'acquipage, j'aimerais bien l'amériture. Bye bye. Les deux voies, les autres voisins. Ben moi, moi, je le vois tous les jours à l'hôpital. Faire le deuil d'une personne qui est encore bien vivante, c'est pas facile. Pas besoin de te sauver. Elle est repartie. Je viens d'apprendre la nouvelle à propos de son départ de la fondation de l'hôpital. Quoi? Déatrice, là, tu empiètes sur mon territoire. Je pense que ça va, elle se prépare à te faire un coup vraiment vache. J'imagine que ton père est pas au courant. Ça va lui donner un choc. Puis c'est ça qui me fait peur. Au secours de Béatrice, mercredi 20h à TVA. Présenté par Cooperators, assurance et services financiers.